Bonjour Patrick, j'ai le plaisir de t'accueillir ici à la librairie Cadence, à côté de notre rayon alchimie. Aujourd'hui, quand on veut un livre, c'est bien de tomber chez quelqu'un qui est capable de nous conseiller, de dire « j'ai envie de suivre une voie, qu'est-ce qu'il y aurait comme outil ? » Alors tu m'as amené quelques livres je crois ? Oui tout à fait, c'est un échange de bons procédés. Souvent on avait la question, puisque nous on a fait le collège, qui est un fonds de dotation justement pour récupérer les livres d'alchimie mais originaux. Alors ce n'est pas du snobisme, mais c'est de dire qu'au moins on est sûr qu'il y a un endroit, il va y avoir les sources, et les vraies sources. Et puis comme là on a commencé par faire ce fonds, c'est-à-dire d'abord acheter des livres, ou on nous a donné des livres, alors évidemment on a toujours des gens qui nous disent « oui, vous prétendez avoir les livres, mais on aimerait bien les voir ». Alors du coup on profite de l'occasion des personnes librairies ? Absolument ! Le Graal des alchimistes, bien sûr, le traité hiéroglyphique. Le Nicolas Flamel, les livres hiéroglyphiques. Pareil, édition de 1612, et avec bien sûr à l'intérieur la fameuse planche du cimetière des innocents, évidemment, qui était au cimetière des innocents. Alors à remarquer évidemment, c'est que c'est coloré à la main, parce que pour les raisons qui n'avaient pas de presse couleur à l'époque, et qu'on a voulu mettre en exergue, voilà vraiment les côtés rouges qui sont à l'intérieur, rouges évidemment comme la pierre des philosophes. Et alors évidemment dans ce traité, on va reprendre cette planche, qui est découpée à l'intérieur, en différents morceaux, voilà, et chaque morceau va être expliqué. Alors c'est pour ça qu'aussi on connaît les couleurs, parce qu'elles sont décrites, même si on ne les voit pas. Alors ils ont fait le minimum, parce qu'ils avaient les moyens qu'ils avaient, mais ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de reproduire cette stèle-là à l'identique, puisqu'on a la description. Alors évidemment, ça fait partie de la légende de Nicolas Flamel, de son histoire, parce qu'évidemment, il y a un petit problème de date, quoi. C'est-à-dire qu'il serait mort en 1418, et ça s'est sorti en 1612. Deux possibilités. La première, c'est pas lui qui l'a écrit, mais ça j'y crois pas, parce que forcément, je suis un alchimiste, on est des poètes. Et la deuxième, c'est qu'il a attendu 200 ans pour l'écrire. Et là, évidemment, ce livre prend maintenant un sens complètement différent. Mais ça avait déjà commencé d'une manière particulière, parce que quand Nicolas Flamel est mort, évidemment, les gens se sont dit qu'il avait beaucoup d'argent, il avait des secrets, donc on ne peut pas laisser partir comme ça. Il y en a qui sont allés au cimetière des innocents et qui sont allés visiter sa tombe, mais il n'y avait personne dedans. Alors là est née vraiment cette histoire, le mythe, en disant, c'est un bigot quand même, Nicolas Flamel, donc imaginer un instant qui ne puisse pas être enterré en terre consacrée, c'est inimaginable. Donc, qu'est-ce qu'est devenu le corps ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Est-ce qu'il est vraiment à l'intérieur ? Le mystère reste entier. Alors ce Nicolas Flamel, ah bien sûr, l'immortalité, alors ce Nicolas Flamel, bien sûr, il a appris, il a appris l'alchimie. Au début, il ne connaît rien du tout. C'est un inscrivain juré, et puis il tombe sur un livre mystérieux qui n'existe pas, qui est le livre d'Abraham, le juif. Évidemment, il ne comprend rien de ce qui est marqué dedans, parce que c'est principalement écrit en hébreu. Alors comme il y a une communauté juive importante à cet endroit-là, il a un copain, il va lui demander... Il va échanger ? Il échange, et là, on va lui dire, moi je comprends l'hébreu, mais je ne comprends pas ce qui est dedans. Je ne vois pas de ce qu'on parle, on parle d'alchimie. Alors Nicolas Flamel, l'alchimie, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? En plus, c'est très religieux. Donc l'alchimie, ça sent un peu le soufre quand même, à tous les sens du terme. Et donc, ce personnage, Saül, lui dit, va donc à Saint-Jacques-de-Compostelle, et là, il y a un sage. Et ce sage-là, il va t'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Alors il y va, il trouve ce sage, mais quand il rentre chez lui, pas de chance, ce sage meurt sur le chemin. Et là, il erre avec le livre, et il y a un mystérieux personnage qui le regarde, qui dit, intéressant ce livre-là, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer. Alors ce livre qui n'existe pas, il est là, c'est pour ça que je l'ai amené. C'est le livre d'Abraham le Juif. Donc, c'est une édition allemande de 1735. Évidemment, ce n'est pas contemporain de Nicolas Flamel, mais même si les textes, et le fait de collationner ce livre, c'est de 1735, les gravures qui sont dedans, parce qu'on va voir, elles sont beaucoup plus anciennes. On va voir d'ailleurs, on voit qu'elles sont très naïves. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de représentation couleur. C'est-à-dire que la présentation couleur arrive tardivement. On voit aujourd'hui des présentations, des planches du livre d'Abraham le Juif en couleur. On s'est basé sur un symbolisme, qui n'est pas toujours vrai en plus. On a eu la même chose avec le mutus liber, où il n'y a pas de mutus liber en couleur, à l'origine, et après on en a fait en couleur. Mais souvent, les couleurs sont plus ornementales que symboliques. Alors ça aurait tendance à nous égarer, plutôt que de nous rapprocher évidemment des choses. Voilà, alors on voit qu'elles sont très naïves. Alors voilà, elles sont colorées à la main, toujours de la même manière. Et on a voulu soulever, souligner des points qui étaient vraiment importants. Donc le faire, il faut savoir que c'était fait livre par livre, que déjà un livre, ça n'intéressait que ceux qui savaient lire, et ça réduisait déjà beaucoup la population. Et puis il faut savoir que le prix d'un livre, c'était, dans les livres anciens, les premiers livres, c'était le prix d'une maison quand même. Quand on parle du Mont-Saint-Michel, par exemple au XIIe siècle, et qu'on dit que le Mont-Saint-Michel, c'était la bibliothèque de l'Occident, ils avaient 140 livres. Donc ici, déjà on pulvérise le record de la bibliothèque. Voilà, voilà. Parce que, et c'était tellement rare, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de papier, donc on utilisait du vélin. Bien, bien, bien avant, dans la bibliothèque d'Alexandrie, on a utilisé des papiers russes, des cuivres, des bois, et après, il y a eu une guerre entre la bibliothèque d'Alexandrie et celle de Pergame qui était en face. Et pour embêter ce Pergame, Alexandrie a fait un blocus sur le papier russe. Donc ça veut dire, non seulement comme ça, ils ne pourront pas avoir autant de livres que nous, mais en plus, ils ne pourront pas en faire. Et c'est là qu'il y en a un qui a une idée, il dit, on va écrire sur de la peau, puisqu'on n'avait pas de papier russe. Tout à fait. Mais le problème, c'est que la peau, le grain est important, il y a des pores sur la peau. Donc ça veut dire que dessiner dessus, évidemment, ça ne va pas bien. Donc il y en a un qui a eu l'idée, il dit, la peau la plus douce, ça va être la peau de veau, mais mornée. Et c'est de là que vient le vélin. Voilà, on va avoir cette peau. Mais pour vous dire que c'était tellement rare, et imaginez, ce qu'on a perdu, c'est que, quand un livre ne servait plus, eh bien, on le rappait pour réécrire dessus. Oui, oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on a perdu des textes, on a perdu des gravures, on a perdu des chefs-d'œuvre, parce que, plutôt que le garder, on effaçait pour faire autre chose. Le manuscrit de Voïne. Ah oui, le fameux, alors. Bon, on ne sait pas trop. Le vélin, on va à des endroits où on voit bien que ça a été gratté. Bien sûr. Bien sûr. C'est drôle, parce que j'arrive de Prague, j'y étais il y a deux jours, et évidemment, ce livre était dans la collection de Rodolphe II, qui était l'empereur alchimiste, et qui a rapatrié tous les alchimistes de l'Europe. Vous avez pu visiter la bibliothèque de l'Europe ? J'y ai rapproché jusque-là, mais surtout que ce qui a été le plus important pour lui, c'est qu'il avait des cabinets de curiosité. Et ces cabinets de curiosité ne sont pas dans la rue de l'Or qui est en haut, où on dit que c'est là qu'ils mettaient ces alchimistes. Non, non, c'était très secret, c'était sous le palais. Et aujourd'hui encore, l'accès en est très verrouillé. Et il y a cinq salles différentes, avec des thèmes différents, dont le thème où on avait ce fameux manuscrit qui était dans sa bibliothèque privée, et qui semblerait dater globalement de son époque. Puisqu'il est mort en 1612, et on est vraiment dans une période là où on a plein de gens qui ont fait des choses incroyables. Oui, il y a une émulation intellectuelle. Voilà. On voit ses livres, on est dans cette période, celui-là en tout cas, et puis après 17e, après 18e, mais il y a eu ici une source incroyable, dont ce fameux manuscrit absolument époustouflant, qui est incompréhensible, et qui décrit des choses qui n'existent pas, ou en tout cas, pas ici. Pas de manière matérielle. Voilà. Ou pas matérielle. Moi, j'ai toujours tendance à dire, il y a un extraterrestre qui est venu visiter l'empereur, il a garé sa soucoupe, et il lui a fait un cadeau, qui était peut-être le manuel du voyageur, et que peut-être qu'il décrit un autre monde. C'est le manuel du petit prince, alors, on va dire. Oui, peut-être. Et il décrit un autre monde. Donc, on ne sait pas, parce qu'il y a de la biologie, il y a des végétaux, il y a des minéraux. Oui, certains disent que c'est un traité de botanique. Ça ressemble. Un peu pré-gutéenne, on pourrait dire. Oui, oui, oui. Mais ça ressemble à ça, mais de quoi il parle, quoi. Parce que tout ce qu'il décrit n'existe pas. Enfin, n'existe pas ici. Donc, non seulement, en plus du mystère de qui l'a écrit, il se superpose le mystère de quoi on parle. Et ça, on ne sait pas. Très bien. Alors, tu as mis un troisième. Alors, ça, c'est le summum, c'est la cerise sur le gâteau. C'est, évidemment, il y a des livres d'alchimie qui sont très rares et très merveilleux. Le Splendeur Solis. Il y en a deux exemplaires connus. Avec les peintures merveilleuses. C'est un livre presque d'heures, enluminé, mais qui ne parle que d'alchimie. Et évidemment, ensuite, Trismosin en a fait la toison d'or et il a repris les mêmes gravures. Évidemment, avec moins de munificence, mais quand même d'une manière assez particulière. Et voilà, un exemplaire de la toison d'or. Ah oui, je suis intéressé, là. Voilà, et original, alors. Évidemment, on voit des symboles qui ont été repris après, voire dans les clés de Basile Valentin, par exemple. Dans les écoles rosicruciennes. Absolument. Et avec l'avantage de, ici, on a les couleurs. Alors, vous voyez, comme les couleurs sont mises, des fois, ce n'est pas très précis parce que c'est fait à la main. C'est-à-dire que sur chaque gravure, on a quelqu'un qui a voulu décorer et mettre les couleurs particulières. Alors, évidemment, il est complet de toutes ces planches. C'est vrai qu'il y a une différence entre la précision du trait, du tracé. Voilà. Et la, on va dire, la relative imprécision de la peinture derrière. C'est ça, on est comme sur un calque un peu et puis après, on a peint. Bon, relative imprécision, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, en plus, l'avantage, c'est que c'est le texte en français. Dans l'original, on va avoir ces textes en allemand, l'édition du XVIe siècle. Donc là, c'est la première édition française. Ça, c'est la première édition française, celle de 1613. Et donc, on va voir à l'intérieur toutes les planches qui sont mondialement connues, qu'on voit des fois en grand sur le splendeur soliste, mais toutes ces planches ici, voilà, qu'on va voir et qui décrivent évidemment tout le grand œuvre d'un point de vue absolument symbolique et il n'y a pas un alchimiste, en tout cas, postérieur à ce livre, qui ne parle pas de ces planches. Parce que c'est plus explicite que le mutus libère, parce qu'évidemment, il y a des textes qui expliquent ça. Et même si on dit que le texte qui est là n'est pas aussi intéressant que les gravures et c'est aussi avec le pendant du mutus libère, on se pose souvent la question en alchimie... Certains préfèrent en rester au splendeur soliste sans les commentaires. Absolument. Et on se pose la question souvent de savoir si les commentaires sont nécessaires dans un texte d'alchimie et que bien souvent, ce ne sont que des interprétations de quelque chose. Et comme chaque alchimiste va interpréter l'œuvre de sa manière propre, c'est pour ça qu'il y a quasiment un livre par alchimiste. Et c'est pour ça que les gens disent « Ah ben, tu n'as pas suivi cette voix, tu as suivi une autre, mais en réalité, chacun suit la sienne. » C'est pour ça que la manière poétique de dire les choses permet une liberté d'interprétation. Tout à fait. Et donc notamment dans ton étagion. Tout à fait. J'ai reproduit de la même manière à travers des gravures et à travers des clés à l'intérieur des gravures. Oui, bien sûr, il y a des textes qui sont avec, mais qui sont des textes à tiroir puisque c'est des alexandrins, mais avec des mots, chaque mot est vraiment pesé. Même les erreurs d'ailleurs de mots sont pesées. Et les gravures par contre, c'est un peu comme de l'imagerie d'épinal. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose qu'on voit au premier abord, mais si je tourne le livre à l'envers, par exemple, il va y avoir autre chose. Si je le regarde à l'autre côté, il va y avoir autre chose. Donc il y a un vrai jeu, un vrai jeu de piste à l'intérieur de la gravure qui fait qu'on va rentrer, on va pénétrer à l'intérieur du livre et que finalement, les gravures vont fonctionner comme des portes. Et je suis absolument convaincu aujourd'hui que les livres d'alchimie ne nous aident pas à faire de l'alchimie, mais nous mettent dans un état où on peut recevoir quelque chose. C'est seulement ça nous permet de percevoir. Et finalement, si on lit un livre d'alchimie comme un technicien, jamais on n'arrivera au bout. Mais par contre, si on se laisse porter, ah là, d'ailleurs, dans tous les livres d'alchimie, on va parler du Dédé, du Donum Dei, et le Donum Dei, c'est le don de Dieu. Et finalement, l'alchimie, pour moi en tout cas, ne fonctionne que par révélation. Ça me tombe dessus ou ça ne me tombe pas dessus. On a une partie du travail à faire et la grâce de Dieu vient nous aider. Absolument. on fait la coupe, mais pas ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Et on fait juste le contenant en espérant un jour que le contenu va descendre et surtout qu'il va y rester. Oui, alors c'est le plus difficile. parce que la coupe, il faut qu'elle soit bien entière. Bien entière, bien accueillante, bien pure, sans tâche et que la lumière qui descend d'un intérieur ait envie d'y rester, à supposer qu'on puisse parler d'envie à ce moment-là. Et je pense que c'est même à contrario, c'est-à-dire qu'on n'a pas à aller chercher la lumière, on doit arrêter de l'empêcher de rentrer. Tout à fait, puisque beaucoup disent qu'elle est en nous. Elle est partout, surtout. Elle est partout, elle est partout. C'est nous qui faisons obstacle à ça. Absolument, absolument. On le voit dans une gravure, par exemple, beaucoup de gravures d'alchimie, où un personnage, il y a un ecclésiastique en face qui lui apporte la bonne parole puis lui il fait non, non, j'en veux pas. Et je pense que le jour où on la voudra, elle demande qu'à rentrer. C'est sans doute ça la purification, à la fois de soi et de la coupe, c'est cette capacité, cette qualité de laisser passer justement la lumière à l'intérieur. Je savais qu'il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais est-ce que je serais capable de le comprendre ? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire un livre d'alchimie. globalement, c'est juste incompréhensible. Je sais, j'ai essayé. Et pendant longtemps. Et souvent, à l'intérieur, j'ai cherché du savoir. Et vous n'êtes pas sans savoir que le savoir, c'est voir ça et rien d'autre. Et finalement, un jour, sur ce chemin, eh bien, j'ai cherché la connaissance. Et connaître, eh bien, c'était naître avec. Alors, ce chemin de l'alchimiste, d'abord, je n'avais pas la moindre idée de ce que ça pouvait être. Quel chemin, quel ressenti, quel vie, quel plaisir, quel bonheur. Et il se trouve que finalement, sans chercher plus avant, je me suis dit que l'alchimie, c'était la quête du bonheur, finalement. Et le bonheur, c'est à la bonne heure. Et à la bonne heure, c'est le bon moment. J'oserais dire, c'est le moment présent. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501